L'heure est grave dans notre pays, les bouchistes ont pris la décision de suspendre l'exploitation artisanale de l'or et de diamant jusqu'à Nouvelle Ordre. Je me pose la question, est-ce que Mamadi même est conscient des décisions qu'il est en train de prendre ou si c'est des gens qui sont en train de le manipuler pour d'autres fins ? Non mais franchement, vous voyez la situation du pays, fonction publique, 18 500 personnes aujourd'hui sans emploi, 18 500 pères de famille, 18 500 responsables sans emploi. Projet Simandou, 11 700. Maintenant, où d'autres Guénéens vont se débrouiller pour chercher de l'or ou de diamant ? Imaginez, si vous allez dans ces endroits-là, le nombre de Guénéens sur le terrain. Pour dire aujourd'hui, on prend une décision à la hâte comme ça. L'État ne va pas assister ces familles-là. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. C'est la terre Guénéenne. On vient tout d'un bon matin, on prend la décision. Oui, on suspend l'exploitation artisanale. Et je sais. Et je fais ce soir, je vais me faire. Alors, compagnie m'a fait. Là-bas, je vais faire ceci. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. qu'on a vu le nom de Guinéens donc ces exploitations artisanales les poutistes ont pris la décision de suspendre et de jusqu'à nouvel ordre il n'a plus pitié de lui-même il n'a plus pitié de lui-même vous n'avez plus pitié de vous-même ça dit les villes maintenant tous ces jeunes qui allaient se débrouiller je vous ai parlé des activités moto-taxi ceux qui exploitent qui se déplacent sur l'activité, les moto-taxi les vendeuses dans ces endroits-là ça dit, quand je dis ces gens-là ce n'est pas des responsables, c'est des voyous on me dit non, je parle mal, c'est des voyous ils ne prennent pas le temps d'analyser les conséquences d'une décision non vous allez voir ces vendeuses aussi qui se débrouillent pour nourrir leur famille elles vont perdre des emplois ces jeunes transporteurs, moto-taxi ainsi de suite ils vont perdre des emplois ceux-mêmes qui extraient aussi de l'or ça dit, imaginez le nombre maintenant là ça va être intéressant ça dit, quand j'ai vu d'abord j'ai dit maintenant c'est pas sérieux j'ai dit, c'est pas vrai c'est-à-dire vu déjà que lui-même il ne peut pas créer de l'emploi et qu'il prenne une décision pareil les jeunes vont retourner dans les villes maintenant le banditisme encore ça va augmenter parce qu'ils vont vivre comment ? ces jeunes là vont vivre comment ? ces jeunes vont vivre comment ? ils vont retourner dans les villes non, 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 non attendez je ne vais pas même descendre, je vais juste le suspendre le mouton là voilà continuons le débat voilà donc tous ces jeunes vont retourner dans les villes ils n'auront pas d'emploi l'état ne crée pas de conditions parce qu'ils sont forts maintenant ils vont garder ces sites là ils vont garder ces sites alors là le pays ça devient encore dur surtout dès toi les gens ont déjà dit les gens ont déjà dit les gens ont déjà dit qu'ils aient déjà dit qu'ils aient déjà dit qu'ils sont en place qu'ils aient déjà dit qu'ils aient déjà dit non c'est dommage c'est vraiment dommage pour notre pays c'est dommage pour notre pays là c'est qu'au Yara Mamadi n'est pas venu Mamadi n'est pas venu le président Fakonde tout son mandat vous avez entendu de telles décisions vous avez entendu prendre une décision pareille c'est des familles on envoie des gendarmes sur des sites où il y avait des conflits mais prendre telles décisions c'est des milliers et des milliers de Guinéens qui vont mourir de famine maintenant parce que concordant l'oufoua des familles dépendaient de ça de ces activités là attendez un autre moudi bâtard je vais aussi le suspendre c'est vous qui souffrez Damaro voilà lui il est parti donc famille ça fait pitié m'envoyer 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 Mamadi Dumbuya à maintenant la Guinéens il n'est pas venu pour le pays il est venu pour s'enrichir et vous avez encore vu la déclaration de Baoury que la transition que nous menons n'est pas simplement une passation de pouvoir il s'agit de mettre la Guinée dans des conditions optimales pour résoudre les problèmes qui l'ont impacté depuis des décennies je crois que c'est clair pour tout le monde je crois que c'est clair pour tous les Guinéens maintenant que Baoury le rêve qu'il cherchait depuis longtemps même s'il était dans l'UFDG il ne pouvait pas avoir un poste au delà de premier ministre si par hasard il a reçu ce poste vous pensez que Baoury va accepter de parler d'élection où celle-là va venir où d'autres vont venir non Baoury fera tout pour que cette transition dure aussi longtemps que possible c'est pourquoi il est en train de dire on va réparer qui va réparer Baoury Baoury il faut avoir honte Baoury vous avez fait toutes sortes de critiques contre le pouvoir du président Fakondé maintenant vous êtes chef du gouvernement c'est vous qui dites que non on doit mettre ça ça fait trois ans Baoury leur soi-disant refondation à part nommer leurs copines comme directrices à part nommer des revendeurs de pièces comme administrateurs regardez le pays aujourd'hui même simple mamaya de cancan simple mamaya de cancan on vient politiser voilà merci or Hersata Baoury à Hersata il faut avoir honte Baoury il y a de ces propos là ça dit Gomu même c'est mieux parce que c'est un économiste je vais dire comme ça Gomu ne se mêlait même pas de ses problèmes Baoury vous vous êtes devenu le griot maintenant l'un des grands démagogues tu dis que Mamadi va faire 2000 kilomètres de route Mamadi va créer je ne sais pas combien de mégawatts Baoury donc vous êtes venu pour développer et c'est ce que M. Mohamed Beyavogui avait dit à l'époque la transition ce n'est pas de développer c'est pourquoi le monsieur lui il s'est retiré M. Mohamed Beyavogui Baoury lui il travaille pour des organisations et vous vous ne pouvez jamais avoir ça M. Mohamed Beyavogui il a passé toute sa vie à travailler dans les organisations vous avez vu il a démissionné il a été nommé encore mais vous c'est pourquoi des politiciens là ces tarés là moi je ne soutiens pas politiciens ces tarés qui n'ont pas de projet là je ne soutiens pas Baoury si ce n'est pas ces postes là qu'est-ce que vous avez apporté est-ce que dans nos universités Baoury est venu apporter quelque chose de réforme Baoury m'a dit à quel diplôme pour dire non la Guinée les problèmes on doit tout résoudre on doit tout résoudre vous avez vu en Guinée c'est toujours comme ça on regrette toujours les anciens on a critiqué Gomu hier mais Gomu aussi est 10 000 fois mieux que Baoury Gomu est 10 000 fois mieux que parce que lui il ne parlait pas mieux vous garder le silence que raconter des salades vous savez quelqu'un qui n'a rien dit et quelqu'un qui a dit il n'a pas fait on en veut à celui qui a parlé qui n'a rien fait et celui qui n'avait rien promis c'est pourquoi Gomu lui ne parlait pas trop lui il allait sur les chantiers mais Baoury aujourd'hui il est devenu gros bavard comme Mamadi va faire 2000 kilomètres de routes bitumées Mamadi va faire et son gouvernement lui qui est le chef du gouvernement il est incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires en plus il a économisé ça Docteur Kassori était le premier ministre du gouvernement malgré les crises malgré Ebola d'ailleurs c'est la décision que Docteur Kassori avait prise avant Baoury ne peut pas parce que Docteur Kassori a donné l'eau six mois cadeau électricité six mois cadeau transport public six mois cadeau Baoury il faut avoir honte à Hersatafio il faut avoir honte même si on dit que vous êtes un premier ministre politique il ne faut pas raconter des salades et M. Lansana Koyate il a bien fait de vous rappeler quand vous parlez de glissement cette transition ça a commencé par un glissement les bandits d'abord ont fait une année trois mois avant qu'on les impose les deux ans maintenant les deux ans ils ont fait quoi dans ça et la nouvelle constitution ils ont fait quoi la nouvelle constitution ils ont apporté quoi dans ça ils ont apporté quoi hein dans ça apporté quoi jusqu'à présent on parle de cette nouvelle constitution le Mali le Burkina eux-mêmes ils ne parlent pas de ces trucs là vous êtes là en train de traîner nouvelle constitution je vais le rappeler encore aux Guinéens ce n'est pas pour rien les bandits ils ne veulent pas parler des élections cette année parce que le bandit Mamadi Dumbuya ils veulent l'imposer et c'est pourquoi les mouvements d'association les Ousmane Gawal et lui-même Baouri Tcherno Mamadou de Dingirai voici ceux qu'ils ont sélectionné du côté de Futa et leur objectif c'est déstabiliser l'UFDG comment trouver des soutiens et le jour qu'ils vont dire que Mamadi est candidat comment ils vont chercher à tromper l'opinion nationale et internationale dire que Mamadi c'est le peuple qui veut de lui vous êtes en train de vous tromper vous êtes en train de vous tromper le monde entier a déjà compris que vous avez échoué vous avez vu votre réunion dans ces deux jours avec les médias nous sommes déjà informés de ça nous sommes déjà informés de ça ce que vous demandez aux médias le troisième point que je n'avais pas mentionné je vais parler de c'est-à-dire les médias ne doivent pas parler du chronogramme dire que les poutistes n'ont pas respecté ne doivent pas parler de ça et ils ne doivent pas parler de la gestion aujourd'hui vous savez un état vous en avez un gouvernement vous vous venez vous êtes incapable de faire mieux que ces gens-là et ça permet au peuple de comprendre ce qu'ils sont en train de faire donc ils ont imposé cela ils ont imposé aux médias de ne pas parler de ça le troisième point vu que les docteurs Kassoury et les Damaro sont en prison pendant des années maintenant et que les médias ne doivent pas dire que la justice est instrumentalisée nous sommes à notre quatrième ministre de la justice en deux ans en deux nos trois ans quatre ministres de la justice ça prouve à suffisance que rien ne va quatre ministres en trois ans quatre ministres de la justice et qu'ils ne veulent pas que les médias parlent de l'instrumentalisation de la justice comment les gens ne vont pas parler de ça Guido Foulbet Guido Foulbet qui a arrêté vous vous flanquez devant les médias pour dire qu'il a menacé le pouvoir d'Alfa Kondé et ceux qui ont tué la garde présidentielle et ceux qui ont rembassé le président Alfa Kondé déjà vous savez que vous savez ce qui vous attend demain déjà vous êtes conscient quand je dis vous êtes des ingrats le CNRD déjà vous êtes conscient de ce qui vous attend demain si on dit Guido Foulbet qui n'est pas militaire vous ne l'avez pas arrêté avec des armes aujourd'hui qui croupit en prison pendant des années maintenant vous sortez devant les médias vous vous flanquez pour dire aux Guiniens que non ce dernier aurait menacé le pouvoir d'Alfa Kondé ce qui veut dire ceux qui ont tué le 5 septembre ils connaissent leur sort déjà ceux qui ont volé détruit ils connaissent leur sort déjà donc je dis aux Guiniens c'est juste la raison de plus forêt mais ils sont tous conscients les actes qu'ils ont posé le 5 septembre et ce qu'ils sont en train de faire ils sont tous conscients donc c'est pourquoi ils ne veulent pas que les médias aujourd'hui parlent de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui de parodie de justice donc c'était le troisième point qu'ils ont demandé aux médias ne pas parler du chronogramme ne pas parler de la gestion ne pas parler de l'instrumentalisation de la justice et que si les médias respectent ces trois points et là ils peuvent émettre ils sont libres mais pouvons-nous parler de la gestion d'un pays sans parler des contrats qu'eux ils sont en train de signer ça dit je me demande vous vous avez enlevé le président de Facondé pour ça pourtant autant du président de Facondé concernant la drogue d'ailleurs c'était l'atmosphère avant le coup d'état l'affaire de drogue la lutte contre la drogue Moussa Moïse était l'inspecteur Colombo les médias ils allaient auprès des autorités pour prendre des informations les ministres du président de Facondé étaient invités sur les plateaux mais depuis que le bandit m'a dit d'où il est venu à part l'autre porte-parole Ousmane Gawal qui va vomi pourtant il avait dit devant tout le monde dès le début de ce coup d'état que l'argent que le CNRD a aucun gouvernement depuis l'indépendance ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu qui lui a poussé à dire cela quand ils sont venus ils n'ont pas fait de compte rendu au peuple de Guinée combien ils ont trouvé dans les caisses les caisses étaient remplies le président de Facondé quelqu'un qui n'a pas si l'état guiné n'avait pas les moyens est-ce qu'il pouvait organiser des élections avec des fonds propres au déla donner 6 mois l'eau cadeau 6 mois l'électricité cadeau transport public cadeau si un état n'avait pas les moyens ne pouvait pas le faire au temps du président de Facondé tous les fonctionnaires les 28 000 qu'eux ils ont mis à la retraite tout ceci travaillait pour l'état guinéen ils étaient tous payés partir du 23 24 25 plus tard le 27 tous les fonctionnaires guinéens étaient payés en plus des primes de nos jours aujourd'hui demandez les fonctionnaires guinéens si les primes de carburant c'est payé les vacances ainsi de suite tout ce qui est primes demandez les diplomates d'ailleurs Morissanda est venu il a doublé le nombre des diplomates dans les autres pays on essaie de réduire eux ils sont venus le CNRD bon hier demandez depuis que le CNRD est venu la voiture hier j'étais non mais il ne faut même pas que ça supprime les gens l'ambassaduriste dans la voiture qu'elle est venue quel genre de Mercedes même des présidents en Afrique ne vont même pas rouler dans ça ça je vais le dire ici j'étais hier ceux qui m'ont vu j'étais juste derrière le véhicule Mercedes ça c'est pour les riches ici les autres ambassadeurs sont dans les GMC américains si c'est trop peut-être on va dire 70 80 mais la voiture dont roulait l'ambassadrice de la Guinée au pays ça ne va pas pendant que Ibrahim Traoré au Burkina est en train de remplacer tous ces 4-4 des ministres par des tracteurs en donnant ça aux agriculteurs Mamadi lui-même regardez aujourd'hui la présence l'arrivée de de Mai-Fi de Kagame vous avez vous avez vu des grands 4-4 GMC américains comme dans les films eux ils sont en train d'acheter seulement les véhicules appauvrir le peuple c'est comment on va payer les primes des travailleurs s'ils sont en train de faire des dépenses inutiles nos recettes parce que c'est nos recettes qu'ils prennent pour acheter faire des dépenses inutiles c'est comme je vais vous dire l'histoire de de Ousmane Doumbouya celui le nommer le fameux le fantôme Ousmane Doumbouya celui qui a la présence là-bas et il y a quelqu'un qui est qui travaille du côté de la paix du côté d'Anaïm vous savez ce dernier a acheté un Lexus qui coûte cher et d'ailleurs il a acheté il avait même peur de rouler dans ça à Conakry c'est lorsque des Libanais ont emmené des modèles ils ont commencé à rouler parce que c'est des hommes d'affaires ils sont libres maintenant ce dernier aussi Ousmane Doumbouya a vu ça Ousmane Doumbouya a vu la voiture ils sont tous des voleurs un groupe de voleurs ce dernier a commencé à menacer l'autre pour dire mais tu sais que si les gens voient ça ils vont dire tu as volé maintenant lui en contrepartie qu'est-ce qu'il veut c'est-à-dire les marchés aussi d'Anaïm tous ces gens-là ils ont des sociétés à eux les Ousmane Doumbouya tous les gars de la présence c'est pourquoi l'argent ne circule pas en Guinée que ce soit un ministre les preneurs de décisions les Amara tous ces gens-là les papas donc ils se partagent les marchés et des milliards restent dans les comptes ça ne sort pas donc ce dernier a menacé ce travail d'Anaïm pour dire s'il ne lui donne pas les marchés lui aussi il va exposer la vie de l'autre pourtant ils sont tous il n'y a pas plus de voleurs que ce Ousmane Doumbouya qui a la présence comme je vous disais la guerre d'intérêts de conflits conflits d'intérêts entre Amara et Amara et Djiba aujourd'hui ils vont tous se manger entre eux là-bas parce que ces gars-là aiment trop l'argent ce n'est pas des petites sommes vous entendez des contrats des milliards ce n'est pas des 100 000 ou des 50 000 dollars c'est des millions en dollars comment est-ce que le PIP s'en sorti avec nos maigres recettes si des hippopotames des crocodiles l'eau que un humain doit boire quand il est assoiffé si on vient on prend tout ça pour donner ça à des hippopotames pour boire qu'est-ce qui va rester pour les humains l'eau que nous nous devons boire des bidons qui sont là qu'on doit donner à des humains si on met des crocodiles parmi nous on met des hippopotames parmi nous on met des bœufs parmi nous pour boire l'eau des humains comment la Guinée peut s'en sortir on disait aux autres qu'ils volaient on disait aux anciens dignitaires on les traitait de tout qu'ils volaient mais leur temps aujourd'hui les Guinéens peuvent témoigner leur temps les Guinéens peuvent témoigner si aujourd'hui les gens sont fâchés quand même beaucoup ont dansé c'est parce qu'ils ont compris ils ont vu que la gestion est catastrophique sur le plan social comme politique rien ne va du tout sur le plan sécurité regardez le pays aujourd'hui regardez vous garez votre véhicule aujourd'hui au dehors on vient on arrache les rétroviseurs on casse les vitres pour voir ce que vous avez ça c'est à longueur de journée aujourd'hui tu as une voiture aujourd'hui même dans ta propre cour vous allez voir des gens qui vont passer une fois qu'ils voient que le véhicule est garé il n'y a pas de chien ou il n'y a pas de gardien même souvent même il y a des gardiens ils viennent parce qu'ils sont armés parce qu'ils sont armés ils viennent et je l'ai dit en fermant et en suspendant l'exploitation artisanale ça va encore aggraver le taux de criminalité dans le pays parce que les jeunes qui travaillaient dans ces mines je dis ça va supprimer beaucoup d'emplois imaginez les vendeuses les vendeuses dans ces endroits là ça c'est un peu partout que ça soit en forêt en route guinée un peu partout vous prenez des décisions bidons pour dire voilà on suspend l'exploitation artisanale il faut tenir compte des conséquences dans les pays développés dans les pays bien gérés quand on supprime des emplois l'état vient en aide à ces travailleurs mais vous prenez des décisions bidons parce que vous vos familles sont à l'aise sont dans des villas sont à l'étranger tout le monde a vu le mariage de la soeur de Amara tout le monde a vu les images du mariage de la soeur de Amara tout Konakry a parlé de ça qu'est-ce que cette famille avait avant le coup d'état c'est l'argent du contribuable guinée vous appauvrisez ces jeunes là s'il y a un jeune qui avait un plan ou un programme de mariage et il travaille dans ces mines là comment il va faire maintenant soit il va abandonner mais pendant ce temps la soeur de Amara s'est mariée tout le monde a vu les dépenses qui ont été faites elle est qui elle a quoi c'est quoi sa fonction parce que oui c'est la soeur de Amara donc il faut que les gens comprennent cela et quand je parle de la cherté de la vie vous savez avant j'avais parlé c'est pourquoi j'ai dit aux éléments de force spéciale moi je connais vos vies mieux que quiconque force spéciale version CNRD force spéciale d'avant ils avaient presque tout les michels ils avaient tout mais regardez vos vies aujourd'hui vous ne voulez pas que vous ne voulez pas vous ne voulez pas que vous ne voulez pas que vous ne voulez pas parce que je vous avais dit au départ les primes qu'on vous donnait aujourd'hui là vos primes c'est aujourd'hui ils ont commencé à vous payer non c'est aujourd'hui c'est par vous qu'on commence d'abord c'est vous qui êtes autour de mon mardi mais on a pris marade vos salaires là c'est maintenant que vos salaires on commence à payer mais pas vos primes combien parmi vous non moi je peux dire à Mamadi Dumbuya vous savez que je ne suis pas de votre côté demandez les éléments des forces spéciales peut-être que d'autres sont payés aujourd'hui ils vont aller retirer leurs armes et où quand je dis que je ne dis pas tous les éléments des forces spéciales il y a des pure mesurements dedans il y a des conscients dedans il y a des pères de famille il y a des responsables dedans mais j'ai dit la majorité 75% des éléments des forces spéciales c'est des drogués parce que c'est ce que même veut Mamadi Dumbuya parce que quelqu'un qui est drogué il n'a pas le temps de bien réfléchir et je lance le défi celui qui est le ministre de la sécurité non le ministre de la défense ou Baba lui-même Baba Baba le numéro 2 parce que Spartacus lui il est à l'étranger Baba si tu veux sanctionner tes éléments il faut les dire demain matin demain matin tous les éléments des forces spéciales de venir avec leurs armes parce que beaucoup ont parié leurs armes où on vend la drogue et beaucoup j'ai dit beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'est-ce qu'ils font leurs armes c'est ceux qu'ils désarment ils prennent pour déposer et donner ton nom à nana qu'est-ce que vous avez vous n'avez rien je vous ai dit vous êtes plus malheureux que tout le monde vous avez vous avez des drogués vous n'avezoooo vous êtes sur vous vous êtes miserables vous prenez vos armes allez les confier aux drogues que vous m'avez fait. Vous ne pouvez pas bien manger. C'est la drogue. C'est un élément fort spécial. Les gens, elle aura tantôt belle vie. Elle aura une belle vie. Elle aura une belle vie. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Changez. Quand vous êtes derrière les promesses qui ont été prises pour le premier groupement des forces spéciales, les 1 milliard, 1 milliard qui va les donner des villas. Mamadi a respecté. Mamadi a respecté ses promesses. Mamadi a respecté. Hein? Donc, Baba Bari, demain, il faut demander tous les éléments des forces spéciales d'amener leurs armes, d'amener leurs armes. Parce que beaucoup ont confié leurs armes. C'est même pas où on vend la nourriture où ils prennent des salles de riz pour aller donner. Mais l'endroit, ça fait pitié. Où on vend la drogue. tellement qu'ils sont drogue barabou effaté. car la drogue, ça reméhira. Et nous, nous avons de l'argent. Et nous, de l'argent. Bon, en bon terme, ce sera, nous avons de l'argent. Il faut me dire, j'ai oublié le truc là. Ils vont mettre ça en garantie. Et nous, nous avons de l'argent. Mais nous, nous n'avons plus de dignité. si un élément de force spéciale prend son arme à le confier, garantie pour avoir de l'argent ou pour avoir de la drogue, c'est que il n'y a pas plus malheureux en Guinée que vous qu'il n'y a pas de l'argent pour que la drogue s'arrête. Si on me disait qu'il n'y a pas de l'argent dans ce Tongo, il y a une famille j'allais dire que vous êtes des responsables. Je n'ai pas dit que les éléments de force spéciale ne sont pas de la drogue parce que tout le monde a vu le petit à nous au courant réciter à nous à nous à la yara. Donc, c'est le défi que je lance. Voilà, c'est le défi merci Ibrahima Khalil c'est le terme en bon souso. tellement que Tore Baragbo et moi Souleymane Kamara merci et c'est le défi que vous avez et vous avez le défi après c'est le défi que vous avez et vous avez le défi que vous avez et vous avez la responsabilité et vous avez le défi et vous avez le défi que le pays va et vous avez le défi et vous avez le défi c'est le défi et kolon parce que est toror sinon il n'a pas besoin car le défi est et il n'a pas le défi c'est le défi mais le défi est très spécial le défi vous ne le voyez pas il n'a tenu quand il n'a pas dit ils sont malheureux ils n'ont pas de vie ils sont contrôlés et la téléphone avant au départ et nous nous prions 10 000 dollars chaque semaine 2 millions 2 millions parce que ils sont venus trouver beaucoup d'argent dans les caisses de l'état donc c'était facile pour le gouvernement de s'occuper d'eux au départ mais le premier groupement ils les ont tous où se trouve le premier groupement les moribas aujourd'hui ils sont à bas les michels sont où aujourd'hui les alias ils sont où tous ces gens là ils sont où aujourd'hui les éperviers là ils sont le premier groupement des forces spéciales tous ces gens là se trouvent aujourd'hui où est michel lama aujourd'hui où est alia alia profite quoi je vous ai dit m'a dit n'a pas fait le coup d'état pour quelqu'un c'est un instinct de survie et m'a dit est conscient de cela je vous ai donné des exemples ici je vous ai donné l'exemple de guido fulbert on reproche à guido fulbert avoir menacé le pouvoir d'alpha condé le monsieur est en prison non malgré qu'on l'avait libéré la dernière fois ils l'ont ramené encore en prison donc le cnrd eux-mêmes ils sont conscients que le coup d'état c'est un crime ils ont tué des gens ils savent qu'ils doivent normalement rendre des comptes on vient pas comme ça pour tuer les gens qu'on a au nom de la démocratie de quelle démocratie de quelle démocratie vous avez fait le coup d'état j'ai dit c'est pourquoi ces gens là n'iront pas wallah ils sont la force ce n'est pas à la si sao les belles paroles où sont nos mamans là les trois mamans co-facilitatrices elles ont jeté l'éponge parce qu'elles sont fatiguées ce qu'elles veulent et les bandits ne veulent pas de ça ce n'est pas ce que veut le peuple que les bandits vont faire c'est ceux qui les arrangent qui veulent imposer leur démocratie c'est de nous imposer ce qu'eux-mêmes ils veulent et bien c'est là-bas parce que vous avez tout dit ici sur le régime d'Alpha Kondé donc Anna et Bérignan donc élément d'effort spécial Anna et Bérignan c'est la guerre ah ah bon voici Ibra Masso Sobari qui dit que Guido Foulbe est libre il est libre quand c'est c'est que vous vous êtes des titrologues quand on donne les infos la dernière fois lorsqu'on a dit Guido Foulbe est libre vous n'avez pas cherché à comprendre pour vous il était libre ils l'ont ramené en prison encore ils l'ont ramené vous pensez que Guido Foulbe c'est selon ce que les poutchistes ou les avocats de la défense sont en train de dire qu'il a menacé le pouvoir non c'est parce que il était rattaché à un parti politique UFDG il était influent il était suivi il était écouté et Ousmane Gawal aujourd'hui tous les influents dans l'UFDG dans leur communauté si vous n'êtes pas d'accord avec eux vous n'êtes pas d'accord avec eux vous allez tomber c'est le cas de LCC notre frère qu'est-ce que LCC ça fait comme de méchant ou de mauvais ou atteinte à la sûreté de l'état LCC il y avait des mouvements de soutien ou bien c'est un crime ou c'est écrit dans nos tests de loi que dire que vous aimez un président ou un président de parti c'est un crime je veux savoir LCC était devant ces mouvements et d'ailleurs il n'était même pas l'organisateur ils l'ont pris tout le monde a vu comment son jugement ça s'est passé ils l'ont gardé pendant des jours à la janamérie et quand on a parlé de sa libération ils sont allés ils ont fait un petit procès ils l'ont envoyé à la maison centrale et pour eux à Conakry il est à l'aise il est à l'aise à Conakry il y a des gens qui vont l'apporter à manger et qu'est-ce qu'on fait ils le prennent ils le jettent aujourd'hui à Kindia où il est en train de souffrir aujourd'hui où il est en train de souffrir donc s'il est allé pour la deuxième fois à l'âme de l'élan voilà s'ils l'ont libéré Dieu merci mais je vous ai dit il n'y a pas de justice en Guinée et c'est pourquoi les bandits ne veulent pas qu'on parle que les médias parlent de que les médias parlent de de l'instrumentalisation de la justice nous devons juste prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah le tout puissant nous débarrasse de ces gens-là et je vais répondre souvent il y a des gens qui aiment dire moi de respecter le président je suis un musulman je crains Dieu j'ai peur de Dieu n'oubliez pas que ce qu'on dit Mandra Sala l'école couranique j'ai aussi fait l'école couranique quand vous dites souvent certains qui se disent qu'ils sont musulmans que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de respecter le président nous ne sommes pas dans la jungle nous sommes dans une république nous avons des lois en Guinée et notre constitution ce qu'on nous dit pour être président il faut être président d'un parti politique candidat voilà et comme ça le peuple vote pour vous donc quand vous parlez il faut tenir compte de tout ça et quand vous parlez aussi du courant ce que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire il faut dire la parole de Dieu telle qu'elle est Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit d'être reconnaissant envers lui d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs quand il s'agit de nos leaders même la mosquée c'est celui qui est instruit qu'on met devant nos safars mais pas un illiter donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit choisissez le meilleur d'entre vous mais on ne choisit pas des tonneaux vides Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est juste arrêtez de dire Mamadi président Mamadi est un gangster ça je vais vous dire Mamadi était un brigand il y avait un président vous qui parlez là pour dire de respecter Mamadi a respecté le président vous les idiots là vous pensez que vous êtes intelligents vous pensez que vous allez endormir le peuple avec vos rhétoriques bidons là ah non Dieu a dit il faut respecter le président Mbara falawbe Oa kafri ya na вы ya ni hada Allah kafri ya ku ma a liada kurana kurana ma ufori kukubras la mama sur la yadi alama mama foko kafri oubien muofu la barana la isi la kwanya Donc arrêtez un peu Vos bêtises là Arrêtez un peu vos bêtises Pour endormir Pour endormir les Guiniens Tant que vous allez venir Avec vos trucs là, moi je vais taper sur Mamadi Comme je veux Vous parlez de président Mamadi a respecté le président de Pakone Vous parlez de religion, Dieu a dit de respecter Mamadi a respecté son bienfaiteur Mamadi a respecté son bienfaiteur Mamadi a respecté Dadis Qui a été Président de la transition Ils ont pris Dadis, ils l'ont jeté Dans une cellule, où il n'y avait même pas de maté Demandez les gens Ils ont jeté Dadis, où est Dadis aujourd'hui ? Les anciens dignités, c'est le premier ministre Docteur Kassori qui est en prison Docteur Djané, ministre de la défense Damaro, le président de l'assemblée Vous parlez de respect Kouka Moubaloubounie Ils ont respecté ces gens-là Ces petites personnes-là Ou bien dans le courant, on vous a dit D'imposer Dans le Saint-Courant Est-ce qu'il y a l'imposition Dans le Saint-Courant Pour dire qu'il faut prendre le pouvoir C'est comme ça ? Ou la démocratie On vous a dit qu'on impose en démocratie ? Non, c'est question de choix En démocratie, c'est le choix De la majorité qui compte D'autres ne peuvent pas être d'accord Il n'y a pas une démocratie parfaite Regardez les Etats-Unis Les gens prennent l'exemple Mais il faut voir le débat Voici, bon Vous savez Ok Heureusement qu'est-ce que c'est le téléphone-là ? Je vais vous faire écouter Valan Voilà Voici une Américaine Ici, c'est aux Etats-Unis Qui dit que le président américain Serait stupide De encore Se représenter Ça, c'est une Américaine Et ça, on ne fait rien Le premier amendement, c'est ça La démocratie, ici, c'est ça Être libre de dire ce que vous pensez Qui n'est pas de la violence Prendre les armes à l'effet Regardez ce qu'elle dit Il dit Il dit aux présidents américains De se reposer Voilà De dormir Il a échoué dans tout Ça, c'est aux Etats-Unis On ferme les médias Et vous entendez cette jeune dame Ce qu'elle dit C'est public C'est partout Ça, c'est le choix Quand on dit L'Etat, c'est nous tous C'est notre bien On doit être libre De dire non Vous, là On ne veut pas C'est comme ceux Qu'ils étaient Moi, j'ai dit Je respecte Tous ceux Qu'ils étaient opposés Au présent C'est leur droit On ne peut pas voir Les choses de la même manière Mais ce n'est pas En prenant les armes Pour aller tuer des gens Pour prendre le pouvoir Qu'on appelle la démocratie Non Je ne dis pas Que tout était parfait Avec le régime Le nombre de décrets Angers Qui servaient d'abri Pour les Guinéens Vous venez tout gâter Ce vieux Angers qui était là Qu'on dit Non, ce n'est pas joli Ce n'était pas beau Ce n'était pas parfait Vous, vous n'avez pas Les moyens de votre politique Vous n'avez pas de vision Des gens qui ne comptent Que sur les armes Qui ne connaissent Qui ne connaissent Que le commandement Maintenant vous avez gâté Refondation Refondation Où sont C'est-à-dire Le spasement seulement La fondation Montrez-nous Refondation Où est la fondation Dont vous parlez Où est cette fondation Qui va donner De l'espoir Au Guiné Où est cette fondation C'est-à-dire Arrêtez Pardonnez Sachez que Toutes choses Il y a une fin Toutes choses Il y a une fin Vous devez faire Beaucoup attention Vous devez faire Beaucoup attention Je vais citer Des noms ici Sinon Vous risquez De regretter demain Ousmane Gawal Doy-doy Ay-doy-doy Bauri Doy-doy Vadusma-dusma Bauri Ousmane Dumbuya Papa Fofana Idi Amin Amara Bala Samura Mamadi Dumbuya Djiba Djakite Vous les prenez De décision Du CNRD Faites doucement La ville Tout est éphémère Tout est éphémère Ce qu'on n'a pas fait Sur le régime Du président Fakonde Vous êtes en train De faire pire Aujourd'hui Retirez les agréments Demandez A ce qu'on désinstalle Les antennes De ces médias Ce que Vous avez tout Réproché Au régime Du président Fakonde Ce qu'eux Ils n'ont pas fait Aujourd'hui Des gens Emprisonnés Malgré que La justice Tranche Pour que Ces gens Là soient Libres Vous refusez Faites doucement Je vous dis Rien n'est éternel L'arrogance Conduit A l'échec C'est parce que Vous ne lisez pas Les livres Le Saint Coran La Bible L'histoire De Moïse Et du Pharaon D'Egypte Tout ça Ce sont des enseignements Et on nous dit Le rappel Profite aux croyants Allah Subhanahu wa ta'ala Lui Parce que Ses livres Ce sont aussi Ses constitutions Dans le Saint Coran Ce sont des conduites On ne nous dit pas Dieu ne nous demande rien Ce sont des conduites Comment nous devons Nous conduire Nous conduire Dans ce monde Dans ce bas monde On nous dit Il ne faut pas suivre La femme de l'autre Il ne faut pas forniquer Il ne faut pas tuer On nous dit Quand tu tuer Un être humain C'est comme toute l'humanité Ce sont ces paroles Qui se trouvent Dans le Saint Coran Vous avez Les moyens Partagés Avec vos voisins Il y a quoi de si beau Que ça Est-ce que quelqu'un Qui a les moyens Qui partage Avec son voisin Est-ce que ton voisin Peut être ennemi Ton ennemi Mais quand tu ne lui donnes pas La bonne odeur De la nourriture Ça sort chez toi Et quand tu es ressagé Tu vas jeter La nourriture Dans la poubelle Toi ton voisin Qui n'a même pas mis La marmite Il ne va pas être Aigri contre toi Et même s'il voit Le mal contre ta personne Il va Il va te défendre Donc C'est pourquoi je dis A ces gens là Réfléchissez Lisez la Bible Lisez le Coran Arrêtez d'être De suivre vos marabouts Vos féticheurs Je vous dis Alliemimam man kakano Benzema Benzema Ça dit Ils disent quelque chose Ça coïncide Sinon S'ils ont un pouvoir Qu'ils donnent La richesse au Guinée Alliemuari Ou bien Alliemuari Baré de créé Alliemu Que Midi population Nassawa Alliemu Alliemu C'est marabout C'est féticheur Et Dieu même Vous aide sur ça C'est ça que Dieu même Ça dit Mon bras Fri Là Alliemu Il dit Il dit Il dit Il dit Tu es sur la bonne voie Non Mais quand Allah décide Vous avez vu le pharaon L'histoire On nous enseigne Il y a le film Malgré que Moïse Lui a fait des miracles Il ne croyait pas Il avait toujours Des gens à côté Qui prouvaient Au pharaon Que non Ce que Moïse Lui disait Ce n'est pas vrai Mais en fin de compte Vous avez vu comment Allah A finir avec lui Mais vous ne comprenez pas Je vous ai dit L'arrogance L'arrogance Ça conduit à l'échec Donc L'injustice aussi L'injustice Trop d'injustice Ça conduit À la révolte Aujourd'hui Vous allez voir Des pagailles Du côté De ces mines Dont le CNRD A pris la décision De suspendre L'exploitation Artisanale De l'or Et de diamants C'est des familles Des gens Qui ne travaillent pas Dans l'administration Qui ne veulent pas Être ministre Qui ne veulent pas Être des directeurs Qui ne veulent même Pas être aux dépens Comme des mendiants Envers l'état Qui vivent En Guinée Qui exploitent La terre Qui vont chercher De l'or Du diamant Dont des gens Qui prennent des décisions Sans réfléchir Sans tenir compte De leur situation Sociale Et vous venez Comme ça Boum On a pris la décision Ce n'est pas l'état Qui va les acheter A manger Maintenant Quand ces gens Vont se révolter Maintenant Ils vont tout saccager C'est pour prendre Les armes Pour venir tuer Et après Pour dire La population Ils ont violé La loi Tandis que Le 5 septembre Maman a dit A violer la loi Et aller tuer La garde présentielle Renverser le pouvoir D'Alpha Condé Travailler la tête A un moment donné Hankiri m'a dit Mouma Mais autant Oahe Lina Oposh Nankui Oahe Lina Wente Nankui Vole Donne Opetit Fi Ginefe Onanantunkulo Affair De Fama De Futurite Et Et Biri Bira A Afari Kwen Oso Gine Dimé Et Masara Gine Dimé Borg Kobri Pourquoi le pays Ne va pas brûler Parce que Ouh Le bar Chaitan Bara Capitale Fini La Guinée Rato Vous n'aimez pas la vérité Le respect n'existe plus en Guinée Ancien Femuna On a fait Nya Biri Nya Nya A Model Biri Quand vous voulez l'argent du contribuable Guinéen Au lieu de faire des sarakas Achetez des sacs de riz Donnez Bon Moi c'est pourquoi je dis j'aimais toujours Les gens du gouvernement du président Parce que Eux Ils prenaient Ils faisaient des sarakas Chaque vendredi Ils donnaient des sacs de riz A des pauvres Mais vous Regardez à Konakry aujourd'hui Des jeunes filles avec Des Range Rover Des Toyota On voit même Bon Je ne vais même pas Parce que Quand je vais dire son nom tout de suite Elle va aller pleurer Ailleurs encore Donc Ces petites filles Malgré qu'on dit en guise La Guinée ça va pas Ça va pas Il y a même des artistes Concerts Il y a même des artistes Mais il y a des autos Parce que Biri en kolo A 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 Biri A Biri Biri Ça ne leur suffit pas Ils envoient leur famille A l'étranger Imaginez Vivre à l'étranger Un fonctionnaire Guinéen Qui arrive à nourrir Leur famille Je vous ai parlé de Amara Qui vient d'acheter Une nouvelle voiture Pour ses enfants Pour transporter Il y a même chauffeur Il y a tout Du côté du Canada Avec l'argent du contribuable Guinéen Maintenant Les petites filles De 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 16 ans De 17 ans Aujourd'hui Vous les voyez aujourd'hui Dans des hôtels Ces gens là sont Assis à côté Ils ont des petits Escrocs Ils ont des chambres Dans les hôtels Vous vous pensez Que c'est Le jeune coco Qui est en train De marcher Avec la fille Qui va Dans la chambre d'hôtel Le petit Le petit Il va déposer La marchandise Vous allez voir Quelques temps Après maintenant Le ministre Le ministre A fini de De boire Maintenant Sa bière A colon Marchandise Les interdits Les interdits Les interdits Les religions Les interdits 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 C'est comme ça. Toi, Yamouna ménigo, Yégynef inde caméra. Yégynef inde caméra. Il y a des choses qui sont ces choses, et ça a pris un jour de son cerveau et un bleu à moi de moi. Il m'a dit qu'on a deux pleures portes parce qu'ils l'ont dit que tout le monde est venu. J'ai d'autres portes à moi. Donc il faut que les imams sont, c'est Dieu, il faut que les imams c'est Dieu, c'est Dieu, il faut que ce soit, mais il faut que Dieu fasse ça. Il faut qu'on a le droit d'y être. Allah les interdit, les grands péchés, il faut qu'ils prennent ça. Tout le monde se fait. Il faut qu'ils prennent ça. Les grands péchés, ils ne prennent ça. Il faut qu'ils prennent ça. à rambi. Grand péché fait nagan, alamou diya ma mouma fait nagaï ma. Autant imami benny imam de Matoto il n'y a fallu, kabouru dibi kabo dounia taïe, benny yafoko moluye bare, aliye serial atiri, na imam na afigi imam de Matoto, wafala ben, nagana al-kourana kwi mouta mou finima imam ra et tambede nagana al-kourana kwi, et angafala djiye ben quand ils vont respecter ça tout de suite, le pays aujourd'hui ce que tous ces malheurs qui est en train de nous frapper vont pas nous frapper parce que c'est l'argent de contribuables guinéens qui sont en train de voler et guiné dimébirim baragn et baraguin dimébirim nanyampouret le père de famille est assis sa fille s'habille aujourd'hui en mini hé hé, avant mouta mou yéta koulou dimédi toi là naga, moumou no dibaritem naga, nos soeurs là même pantalon, simple pantalon tu peux pas sortir devant ton père mais aujourd'hui les petites filles peuvent sortir devant leur papa parce que il y a mes pères de famille responsabilité naga même si c'est pas grave afin que au moins tu arrives à gérer ta petite famille même ira guiné i malima mais dira koulou et baba kha responsabilité a soro a fanira mais aujourd'hui tous ces retraités imaginez 18500 il y a une belle vie père de famille avec des salaires des voitures mais il y a des maras il y a des guiné parce que il y a des bébés tous les enfants d'une dîner il y a des iphone même téléphone il y a des maras il y a des maras de fois c'est lui qui rentre c'est elle qui rentre qui donne des jetons même à ses parents donc le cnrd il y a des maras ainsi que il y a des countries or sa société la je leur raconterai là ce sont des vérités ilsisas que s'il y a des�� la qui s'il a des הר à A Ş Il y a des les 阿 A el hall перев Vous avez vu le grand imam Baobab Alla nan malir Nananaki O non di fala Grand imam O non di fala Djena fena gamfari O non di fala Oye rasi Oye rasi Oye rasi Grand imam O non di fala Djena Sino balofa mané Nagam birimbala dange Nabir goro Balofa mané Nagam birimbala dange Oye rasi Oye rasi Alla Asi nan nabama mi kibè Haagli ma Loni la Nena analizema Eto A djitan Si nan naki Muna nakam fari Mokabana fari Vous voyez dans d'autres pays Vous voyez des tremblements de terre Vous voyez le vent c'est que le vent fait Nous en Guinée C'est c'est mou me reira Alla nou kono Mou mandoranare Et quand vous regardez dans ces pays Vous voyez des plages ici ravagées Parce que Nyené ya Fek bebe Fek kobi Bebe nanonabama Alla nou kono Anasinye namasema Anato Omumasara Vous ne changez pas Il y a beaucoup d'histoires Il y a des peuples Alla A rembesser la terre C'est pourquoi Thomas Sankara Avait dit Et résumant J'ai un ami là Lui il m'aime très bien Il fait des vidéos Et il m'envoie Il va me faire A qui profite cet ordre A qui profite ce fusil Et bien on devient un criminel en puissance Qui n'attend Que le déclic Pour sémer la terre Autour de soi Combien de militaires Sont en train de tourner Dans tel ou tel pays Sur tel ou tel champ de bataille D'amener désolation et crime Mais sans comprendre Qu'ils sont eux-mêmes En train de combattre Des hommes Des femmes Qui luttent Pour les mêmes idéaux Que s'ils en avaient conscience Des fils d'ouvriers Qui voient leurs parents Aller en grève Contre des régimes réactionnaires Mais qui parce qu'ils sont entrés Dans l'armée Acceptent de combattre Au profit des dirigeants réactionnaires Cela existe Donc un militaire Sans formation politique Idéologique Est un criminel en puissance Mamadi Un militaire Sans formation politique Idéologique C'est pourquoi je parle de religion Qui n'ont pas de formation Qui ne savent rien de la Bible Du courant Est un criminel en puissance C'est ce que Thomas Isidore Sankara Fait à son âme Jusqu'à présent On parle de lui Voilà Lui ce n'était pas Les grosses voitures Lui il était au devant Quand il s'agissait De construire des écoles Il venait donner l'exemple Mais aujourd'hui pour nous C'est le luxe Les grosses maisons Envoyer leurs familles A l'étranger Voici des vrais soldats Eux ils étaient des soldats Des modèles de soldats Pas Des soldats bourgeois Aujourd'hui Milliardaires Comme Bala Samoura Aujourd'hui Qui roule dans Mercedes J-Wagen Vous tapez sur les mots Le prix vous allez voir Même si c'est l'ancien Même si c'est ancien C'est plus de 1 milliard De nos francs Avec cet argent On pouvait Donner de table banc A beaucoup de De village Dans les écoles là-bas Mais non Ils ne sont pas conscients de ça Ils ne sont pas fiers D'aller reconstruire des écoles Dans la Guinée profonde Mais eux C'est d'abord Eux d'abord Leurs enfants Tous les enfants de Bala Sont à l'étranger Sa femme est à l'étranger Les enfants du Diamine A l'étranger Les enfants de Amara Aujourd'hui au Canada Les enfants de tous ces ministres là De tous ceux qui parlent Sont à l'étranger D'abord le gouvernement Le gouvernement de Momadi C'est le diaspo Ils ont presque la double nationalité Beaucoup étaient à l'étranger Et c'est pourquoi C'est difficile Que L'argent Que ces gens là Gagnent Puisse rester en Guinée On vous a dit Tous les contrats Aujourd'hui Ils ont Des entreprises Aujourd'hui C'est pourquoi Les marchés C'est de gré à gré On dit Voilà Ce projet C'est 25 milliards Vous savez Les Libanais Et les Chinois Ainsi de suite Eux Ils sont Chefs d'entreprise Ils n'ont pas D'équipement Rien L'état Les donnent le marché Eux aussi Ils font De la sous-traitance On donne 25 milliards Ils vont donner peut-être 10 milliards Ou 15 milliards Eux Ils n'ont rien Parce qu'ils ont les bras longs Ils ont le pouvoir Ils prennent Plus de 10 milliards De nos francs Et ce n'est pas un contrat C'est plusieurs contrats Et c'est comme ça Ces gens là Ils sont en train De s'enrichir Quand on dit Vous laissez pas Aller à la banque centrale Aller braquer Non C'est comme ça Ces gens là C'est pourquoi Ils ne veulent pas Que les médias parlent Parce que Ces deux jours Quand vous prenez Les sorties des journalistes Ils ne font pas cadeau A ces bandits Ça les dérange Ça expose Tout ce qu'ils font Comme mal C'est pourquoi Je vous ai dit Dans les trois points cités Dans ces deux jours Avec Avec les patrons Des médias Pour qu'on les donne Encore leurs licences Ils reprennent Les activités C'est de ne pas toucher Ces trois points De ne pas parler De l'instrumentalisation De la justice De laisser le CNR De faire ce qu'ils veulent Contre nos anciens dignitaires Les barrer la route Pour que Mamadi Soit l'unique candidat Et De ne pas parler De la gestion Voilà De la gestion du CNR De critiquer Voilà Des marchés Ou De ne même pas parler De glissement Du chronogramme De ne rien dire Concernant le glissement Du chronogramme Voilà De laisser Bahour De dire ce qu'ils veulent De laisser les dirigeants Du CNR De prendre des décisions Bidons Qu'ils veulent Les médias Peut-être Je ne sais pas De quoi Ils vont parler Maintenant S'ils ne doivent pas Parler de ces trois points Qui accablent aujourd'hui Les poutistes Donc C'est de dire aux médias Ne parlez pas Ils vont venir Ils vont parler Danser Ils vont chanter C'est tout C'est tout C'est ce qu'ils veulent De la presse guinéenne De devenir des animateurs Télé, radio Parler de la musique Rien d'autre Mais ce qui est politique De ne rien dire Donc Merci à tout le monde Le combat